... Et donc la surveillance de Guéret au cours de la nuit fait polémique. Alors que la cité creusoise est touchée ces dernières semaines, vous le savez, par plusieurs incendies, le dernier ce week-end, Eric Correa, président de l'agglomération, a émis quelques propositions qui ne font pas l'unanimité, comme vous allez le voir dans ce reportage de Franck Petit et Pascal Coussi. La voiture brûlée en début de week-end n'a toujours pas été retirée de cette petite rue du centre-ville. Selon les enquêteurs, cet incendie n'a rien à voir avec les sept autres, mais il a déclenché la colère du président de l'agglomération, qui souhaite que Guéret passe chaque soir en zone de gendarmerie pour augmenter le nombre de patrouilles. J'habite Guéret, j'y vis et encore une fois je discute beaucoup avec la population qui est vraiment de très inquiète. Ça fait huit voitures et deux maisons. Alors je ne fais pas le lien entre les voitures et les maisons, qu'on soit bien clair, je ne sais pas s'il y en a. Mais en tous les cas, ça fait tout ça en quelques temps, en seulement peu de temps. Et donc les gens sont inquiets, donc je fais des propositions. L'idée de voir des voitures de gendarmerie à Guéret ne plaît pas à la police. Sur ces propositions d'Eric Correa, le commandement comme les syndicats sont sur la même ligne. On n'est jamais venu non plus pour voir comment on travaille, quelles sont nos conditions. On l'invite d'ailleurs cordialement à venir voir comment ça se passe. Surtout que les gendarmes ont un peu la même problématique, eux aussi sans manque d'effectifs. L'enquête est longue et difficile et elle a démontré que tous les incendies ne peuvent être imputables à une seule et unique personne. Les policiers travaillent à l'ancienne car la ville n'est pas équipée de caméras de surveillance. C'est la municipalité qui est maître d'oeuvre en la matière. Moi j'ai essayé de faire valoir les avantages d'un système, un dispositif comme celui-là. Bon, ils ont considéré que ce n'était pas le moment pour eux, ce n'était pas la priorité. Bon, ben voilà, contact. Eric Correa souhaite la mise en place de ses caméras. Le maire de Guéret émet quelques réserves. Si j'avais dû mettre de la vidéoprotection dans cette ville, c'est jamais dans les deux rues ou dans le quartier où les voitures ont brûlé que je l'aurais mise. Parce que c'est l'un des quartiers qui était jugé l'un des plus tranquilles de Guéret. Le président de l'agglomération dément tout arrière-pensé politique dans ses propositions. Mais les municipales de 2020 se rapprochent. Retrouvez toute notre actualité sur vidéopolis.com, la chaîne YouTube d'unité SGP Police.